... Heureuse de vous retrouver dans 100 Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine, jusqu'à 16h. Avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Jean-Marc Hadda, avec qui on parle aujourd'hui d'épilation définitive. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de luminothérapie, et notamment d'une étude menée par le psychiatre et neuroscientifique Pierre-Alexis Geoffroy, qui a comparé la luminothérapie aux antidépresseurs dans la dépression sévère. Mais on ne sait pas déjà que la luminothérapie, ça peut aider dans la dépression ? Oui, et la première étude date de 1984, et on sait que la luminothérapie est plutôt efficace dans le traitement des dépressions saisonnières, car elle vient de lutter contre la baisse de luminosité. Mais ces traitements restent quand même sous-estimés, parfois, on va le reconnaître, un peu méprisés. D'accord. Et la luminothérapie, est-ce qu'elle est du coup efficace aussi dans cette étude, peut-être sur les dépressions sévères ? Oui, c'est une étude française menée par le CHU à Strasbourg, qui a recruté 400 participants, dans laquelle on compare luminothérapie contre antidépresseurs pour traiter les dépressions sévères. Ils ont aussi étudié l'effet de luminothérapie plus antidépresseurs contre antidépresseurs seuls. Donc, c'est plutôt novateur et plutôt intéressant, parce qu'on a une tendance en France à avoir une approche un peu médicamenteuse, notamment en psychiatrie. Un peu la main lourde sur les orthomans de psychothèque. Exactement. Donc, c'est plutôt novateur et plutôt encourageant. D'accord. Et alors, quels sont vraiment les résultats de cette étude ? Eh bien, lorsqu'on étudie luminothérapie contre antidépresseurs, eh bien, il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont équivalents. Il faudra par la suite faire d'autres tests. Mais en tout cas, l'un n'est pas plus fort que l'autre. En revanche, on sait que luminothérapie plus antidépresseurs... Donc, les deux combinés associés. Les deux combinés. Et c'est significativement plus efficace que le traitement antidépresseur seul. Donc, c'est plutôt intéressant parce que, du coup, sur le plan clinique, ça a invité les médecins, lorsqu'ils ont un épisode de dépression sévère, à d'emblée donner les deux traitements. Avoir une outil supplémentaire, en fait. Exactement. C'est un outil supplémentaire parce que souvent... Qui fait pas mal. Exactement. On commence par des doses d'antidépresseurs. On se rend compte que ça ne marche pas super bien. On augmente, on augmente, on augmente. On change les traitements. On rajoute des médicaments. Donc là, on a une nouvelle arme thérapeutique, surtout sans effet secondaire. Et est-ce que ça veut dire qu'un jour, on pourra traiter la dépression sévère en première intention avec cette luminothérapie, avec la lumière ? Exactement. Je vous ai dit que l'un n'était pas supérieur à l'autre. Mais ils ne sont pas pour autant équivalents. Donc, il faudra par la suite d'autres études. Mais c'est encourageant et il est raisonnable de penser que par la suite, la luminothérapie pourra être proposée en première ligne dans les épisodes de dépression, non pas sévère, mais dépression classique. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est un outil supplémentaire dans l'arbre diagnostique et thérapeutique du médecin. Pour l'instant, on a, à l'heure actuelle, on n'avait que les traitements médicamenteux et puis l'approche psychologique. Donc, la luminothérapie est efficace et par la suite, sera proposée en première ligne. En attendant, évidemment, les médicaments restent indispensables. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed.